Kate Middleton aurait une demande à faire à Charles III vis-à-vis du prince Harry, d'après des informations rapportées ce jeudi 31 août par nos confrères britanniques du Mirror. Cela n'est plus un mystère pour personne, depuis déjà un bon moment, le prince Harry et son frère William sont en froid. Ils ne se sont plus retrouvés en face à face depuis la mort de leur grand-mère Elizabeth II il y a presque un an maintenant. D'après les informations de nos confrères britanniques du Mirror, Kate Middleton souhaite y remédier, et exhorte ainsi Charles III à demander à son plus jeune fils de les rejoindre au domaine de Balmoral, où aura lieu un sommet d'été dans les prochains jours. La famille s'apprête donc à se réunir en Écosse et la princesse de Gaz y voit une opportunité de faire en sorte que les deux frères se réconcilient. Mais ce n'est pas gagné, à en croire une source citée par le magazine New Idea. William est toujours en colère et a du mal à l'idée de faire des concessions envers Harry, aurait déclaré celle-ci. Mais il y a tout de même l'espoir que le plan de la maman de George, Charlotte et Louis fonctionne. Kate pense qu'ils n'auront aucun moyen d'arranger les choses tant que les deux frères ne seront pas dans la même pièce et n'exprimeront pas leur grief. Si est-il le seul moyen ? La source a insisté sur le fait que la réconciliation ne peut se produire qu'avec la présence du prince Harry. Si est-il pourquoi Kate Middleton aurait exhorté son beau-père, le roi, à l'inviter dans son domaine des Highlands écossais ? Combattant sa loyauté envers la couronne et sa loyauté envers son mari, Kate serait en train de convaincre son mari en lui expliquant qu'il a besoin d'un face-à-face avec Harry, révèle également The Mirror. Une autre source a également expliqué à quel point il était touchant que Kate Middleton fasse pression pour des retrouvailles entre William et Harry à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Sa Majesté, au même endroit où ils lui ont tous dit au revoir. Un geste qui prouve une fois de plus à quel point elle se dévoue pour la famille royale. Je sais qu'elle adresse aussi au revoir. Un geste qui prouve une fois ore. Sous-titrage ST' 501